Les machines n'ont jusqu'ici du moins probablement rien changé à la méchanceté foncière des hommes. Mais elles ont exercé cette méchanceté, elles leur ont révélé la puissance, et que l'exercice de cette puissance n'avait, pour ainsi dire, pas de borne. Le premier venu aujourd'hui, du haut de son avion, peut liquider en 20 minutes des milliers de petits enfants avec le maximum de confort. Et il n'éprouve de n'oser qu'en cas de mauvais temps. S'il est par malheur sujet au mal d'avion. Comprenez-vous maintenant, imbéciles ? Comprenez-vous que ce n'est pas le massacre de milliers d'innocents qui nous invitent à désespérer de l'avenir, mais c'est que de telles horreurs invitent à désespérer de vous. Mais c'est que de telles abominations ne posent déjà même plus de cas de conscience individuelle. Serait-elle dix fois plus atroce encore, elle n'en pèserait pas davantage. Le désordre actuel ne saurait nullement se comparer par exemple à celui qui dévasta le monde après la chute de l'Empire romain. Nous n'assistons pas à la fin naturelle d'une grande civilisation humaine, mais à la naissance d'une civilisation inhumaine, qui ne saurait s'établir que grâce à une vaste, à une immense, à une universelle stérilisation des hautes valeurs de la vie. Car il s'agit beaucoup moins de corruption que de pétrification. La barbarie, multipliant les ruines qu'elle était incapable de réparer, le désordre finissait par s'arrêter de lui-même, faute d'aliments ainsi qu'un gigantesque incendie. Alors que la civilisation actuelle est parfaitement capable de reconstruire à mesure tout ce qu'elle jette par terre et avec une rapidité croissante. Elle est donc sûre de poursuivre presque indéfiniment ses expériences et ses expériences se feront de plus en plus monstrueuses. La civilisation des machines est la civilisation des techniciens. Et dans l'ordre de la technique, un imbécile peut parvenir au plus haut grade sans cesser d'être un imbécile, à cela près qu'il est plus ou moins décoré. La civilisation des machines est la civilisation de la quantité, opposée à celle de la qualité. Les imbéciles y dominent donc par le nombre et y sont le nombre. Le cerveau de l'imbécile n'est pas un cerveau vide. C'est un cerveau encombré où les idées fermentent au lieu de s'assimiler, comme les résidus alimentaires dans un colon envahi par des toxines. Lorsqu'on pense aux moyens chaque fois plus puissants dont dispose le système, un esprit ne peut évidemment rester libre qu'au prix d'un effort continuel. Sommes-nous des êtres conscients et libres, ou des pierres roulant sur une pente ? La lutte féroce des égoïsmes était la condition indispensable et suffisante du progrès humain. Imbécile de droite et de gauche, chien que vous êtes. Vous savez tous très bien qu'à la civilisation des machines, doit logiquement correspondre la guerre des machines. Assez de grimaces, hypocrites. Le brave type qui vient de réduire en cendres une ville endormie, se sent parfaitement le droit de présider le repas de famille entre sa femme et ses enfants, comme un ouvrier tranquille sa journée faite. Quoi de plus naturel, pense l'imbécile, dans sa logique imbécile. Ce brave type est un soldat, il y a toujours eu des soldats. Je l'accorde, mais le signe inquiétant et peut-être fatal, c'est que précisément rien ne distingue ce tueur du premier passant venu. Et ce passant lui-même, jusqu'ici doux comme un agneau, n'attend qu'une consigne pour être tueur à son tour. Et devenant tueur, il ne cessera pas d'être un agneau. Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Un tueur d'autrefois se distinguait facilement des autres citoyens, non seulement par le costume, mais par sa manière de vivre. Le bombardier d'aujourd'hui qui tue en une nuit plus de femmes et d'enfants ne regarde personne. La civilisation des machines, pour ses besoins les plus sanglantes, peut trouver des collaborateurs dans n'importe quelle classe de la société. Parmi les croyants ou les incroyants, les riches ou les pauvres, les intellectuels ou les brutes. Trouvez-vous cela très rassurant, imbécile ? Moi pas. Sans doute, les bombardiers démocrates, dites-vous, exécutent une besogne de justice. Mais les bombardiers d'Italie, par exemple, à l'époque de la guerre d'Éthiopie, ne pouvaient nullement prétendre exécuter une besogne de justice. Voilà longtemps que je le pense. Si notre espèce finit par disparaître un jour de cette planète, grâce à l'efficacité croissante des techniques de destruction, ce n'est pas la cruauté qui sera responsable de notre extinction. Et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'elle inspire. Les représailles et les vengeances qu'elle suscite. Ni la cruauté, ni la vengeance, mais bien plutôt la docilité, l'irresponsabilité de l'homme moderne, son abjecte complaisance à toute volonté du collectif. Les horreurs que nous venons de voir, et celles pires que nous verrons bientôt, ne sont nullement le signe que le nombre des révoltés des insoumis, des innomptables, augmente dans le nombre. Mais bien plutôt que croît sans cesse, avec une rapidité supéfiante, le nombre des obéissants, les dociles, des hommes qui, selon l'expression fameuse de l'avant-dernière guerre, ne cherchaient pas à comprendre. Pétain se nommait le chef de l'État, et l'État dont les imbéciles croient dur comme fer que le rôle est de les élever, ou de les nourrir, de les instruire, de les soigner dans leur maladie, de les entretenir dans leur vieillesse, et finalement de les enterrer, à tous les droits. Le pouvoir légitime aux yeux des imbéciles est celui qui tient les cordons de la bourse, et par conséquent dispose des fonds nécessaires pour les entretenir, eux et leur progéniture. Si les chiens résonnaient, ils ne résonneraient pas autrement en faveur de celui qui leur donne la niche et la pâté. « Ne te fâche pas ! » disait le gendarme de Vichy à son compatriote. « Je m'en vais te livrer à la police allemande, qui après t'avoir scientifiquement torturé, te fusillera. Mais que veux-tu ? Le gouvernement m'a donné une situation, et je ne peux naturellement pas risquer de perdre cette situation. Sans parler de ma petite retraite future. Allons, ouste, il ne faut pas chercher à comprendre. » Obéissance et irresponsabilité Voilà les deux mots magiques qui ouvriront demain le paradis de la civilisation des machines. La civilisation française, héritière de la civilisation hélénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres. C'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes. La France refuse d'entrer dans le paradis des robots. La France refuse d'entrer Sous-titrage ST' 501